... Bonjour sur le plateau matinal à le Sénégal. Très bon réveil, une excellente journée. À vous, amis tous les spectateurs en compagnie de nos programmes. À présent, faisons un tour sur le web avec Kadior Sissé. Bonjour Kadior. Bonjour Echa. Ça va, vous allez bien ce matin ? Oui, ça va, très bien, merci. Très bien. Alors Kadior, que pouvons-nous retenir de l'actualité sur le web ? Alors, nous allons démarrer avec Sénéweb. Sur ce site, Abdou Diouf semble repréciser sa pensée après cette lettre conjointement signée avec Abdoulaye Ouad. Depuis qu'il a quitté le pouvoir le 1er avril 2000, l'ancien président Abdou Diouf dit s'être toujours abstenu de tout commentaire sur la vie politique sénégalaise. Fidèlement en cela, à la ligne républicaine tracée par le président Senghor, malheureusement, la situation qui prévaut au Sénégal le pousse à rompre son serment d'être à équidistance de la vie politique de son pays. J'ai décidé de rompre le serment que j'ai metté à fait car notre pays vit une crise institutionnelle sans précédent à soutenir l'ancien chef d'État. Il dit constater avec regret et tristesse que la lettre publiée avec sa signature et celle du président Abdoulaye Ouad suscite beaucoup d'incompréhension. Je tiens donc à préciser, afin qu'il n'y ait aucune équivoque, que le Conseil constitutionnel que j'ai créé en 1992 reste le garant ultime de nos institutions et de notre démocratie. C'est à lui et à lui seul de dire le droit et de prendre des décisions qui s'imposent à tous concernant le calendrier électoral et le respect de la durée du mandat présidentiel, écrit le président Abdou Diouf. En ce sens, il demande au peuple sénégalais, à la classe politique et aux dirigeants de faire preuve de retenue et d'intégrité en appliquant à la lettre les dispositions de notre constitution tout en préservant les libertés à public acquises de haute lutte dans la construction de notre démocratie. Je renouvelle au peuple sénégalais ma sincère et indéfectible affection ainsi que ma reconnaissance pour les longues années de confiance à son service, inclus le deuxième président de la République du Sénégal. Pulse Sénégal informe sur un projet de meute déjoué par la brigade de recherche de Kermassar alors que le préfet de Dakar a interdit la marche pacifique qui était prévue hier et finalement reportée pour le vendredi des individus prévoyant de commettre des actes subversifs lors de ces mêmes manifestations. A cet effet, des explosifs ont été fabriqués par ces derniers dans le but de vandaliser la capitale dakaroise. Plus de peur que de mal, la brigade de recherche de Kermassar a réussi à empêcher le déroulement de ce projet de meute. Le majeur Kandji, Abdou Aziz et ses hommes ont effectué samedi dernier une descente inopinée dans la forêt de Mbaw. Les investigations ont permis aux gendarmes en tenue civile de procéder à la saisie d'une caisse contenant onze cocktails Molotov, deux bouteilles de 20 litres remplies d'essence, d'autres bouteilles vides selon toujours la même source. La brigade de recherche de Kermassar n'a pas encore mis la main sur les auteurs. Le site web de iMedia revient sur la réaction du khalife général des Tidjan face à la crise politique. La situation politique qui prévaut au Sénégal a fait sortir de son silence. Le khalife général des Tidjan nous dit le site à travers un communiqué de presse, Sering Babakar Sy écrit, je le cite, « La situation très tendue dans notre pays et le dernier événement qui ont fini d'emporter trois de nos fils interpellent à la fois ma conscience en tant que citoyen et ma responsabilité en tant que chef de communauté religieuse. » Il invite tout le monde, acteurs politiques, membres de la société civile, comme simples citoyens, à préserver ce que nous avons de plus cher, notre volonté commune de vivre ensemble dans un Sénégal apaisé et réconcilié autour de tous ses enfants. Sering Babakar Sy, Mansour, demande au président, à la classe politique, à la population et à la société civile, de trouver une solution heureuse dans les meilleurs délais à cette impasse qui, si elle n'est pas dépassée, pourrait plonger notre pays dans une nuit de regrets et de désolation. La paix de notre pays et son avenir incombent à tous. C'est pourquoi j'invite également les autorités religieuses du Sénégal, sans exception, à toujours jouer le rôle de son soeur pour la réconciliation des cœurs. Et nous terminons avec Africa News, qui nous parle de la réaction de l'ONU dans un climat de tensions croissantes suite à la suspension de l'élection présidentielle prévue pour le 25 février. Le Haut-Commissariat des Nations Unies, aux droits de l'homme, a exhorté les autorités sénégalaises à maintenir la tradition de démocratie et de respect des droits de l'homme dans le pays. Le Bureau du Haut-Commissariat a exprimé sa profonde préoccupation face au rapport faisant état d'une utilisation injustifiée et disproportionnée de la force contre les manifestants ainsi que des restrictions croissantes de l'espace civique. Le HCDH insiste sur la nécessité pour les autorités de garantir le respect du droit à un procès équitable pour toutes les personnes arrêtées lors des manifestations soulignant l'importance de préserver les droits fondamentaux tels que la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Face aux appels à des nouvelles manifestations et à l'escalade potentielle des tensions, le HCDH a appelé les forces de sécurité à agir avec retenue et à respecter pleinement les normes internationales en matière de droits de l'homme dans un contexte où le monde observe de près l'évolution de la situation au Sénégal. Le respect des droits de l'homme et le maintien de la stabilité politique sont essentiels pour assurer un avenir démocratique et pacifique pour le Sénégal, nous dit le Haut-Commissariat des Nations Unies. Voilà ce qui met un terme à ce tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Aïcha, à vous. Kadior, pour ces informations, nous nous retrouvons à 8h. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci à Kadior Sissiam, que le spectateur reste bien avec nous. Nous allons poursuivre de plus belle cette page d'informations avec la revue Politico-économique. Ce sera tout de suite, juste après le jingle, nous allons retrouver Pap Malek Tcham.